Nous remercions M. Godin, maire de Marseille, et les organisateurs de Marseille 2013 de nous accueillir dans le cadre de Marseille Capital Culture 2013. Nous vous présentons ce soir un spectacle de théâtre d'après une œuvre de théâtre contemporain, Roberto Zucco, de Bernard-Marie Colté, avec des extraits de poèmes franco-héléniques, Sopho, Konstantinos Kavafis, Georges Seferis se mêlent dans un discours créatif entre poésie et théâtre, où passé, présent et futur s'unissent dans un voyage culturel entre la Grèce et la France. Notre volonté est d'établir des liens créatifs multiculturels, de rapprocher les personnes et construire ensemble un avenir plus optimiste par le théâtre. Voici alors Adrien Calderon, Violette Létoqueux, Lambert Hunel et Elisabeth Théodoru. Bon spectacle et bienvenue ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! « Oh ! Oh ! Oh ! Maman ! Maman ! Je t'aime ! Plus que tout le monde ! Je t'aime ! Et le remords de ma faute me torture ! Je suis fou ! Je suis un monstre ! Mais pardonne ! Pardonne ! Maman ! Je t'en supplie ! Pas dame ! Je t'en supplie ! Un fils coupable ! Je t'aime ! Que tu as tué ton père ! Que tu l'as jeté par la fenêtre ! Je t'en supplie ! Je t'en supplie, un fils coupable ! Bonne ! Pardonne ! Je t'en supplie ! Donc tu es coupable ! Tu es tué ton père ! Tu es tué par la fenêtre ! Comme on jette une cigarette Et maintenant tu es gentille avec moi Pardonne à un fils coupable A mon cœur repentant Je ne veux pas oublier que tu as tué ton père, Roberto Oh, maman, je t'aime plus que tout au monde Ta douceur, elle me fera tout oublier, Roberto Je t'aime Et le remords de ma faute me torture Laisse-moi, Roberto Je suis fou, je suis un monstre Laisse-moi qui t'ai accouché Mais pardonne Laisse-moi que tu es sorti Pardonne, je t'en supplie Si je n'avais pas couché de toi ici Si je ne l'avais pas vu sortir Et suivi des yeux Jusqu'à ceux qu'on te pose comme ton berceau Si je n'avais pas depuis ton berceau Poser mon regard sur toi Sans te lâcher Et surveiller chaque changement de ton corps Au point que je n'ai pas vu le changement se faire Et que je te vois là Pareil à celui qui est sorti de moi Dans ce lit Je ne croirai pas que c'est mon fils Que j'ai devant moi Pourtant, je te reconnais, Roberto Je reconnais la forme de ton corps Ta taille La couleur de tes cheveux La forme de tes mains Ces grands mafors qui ne servaient à rien d'autre Qu'à caresser le cou de ta mère Qui a serré celui de ton père que tu as tué Pourquoi cet enfant si sage Pendant 24 ans Est-il devenu fou brusquement ? Comment as-tu quitté le rail, Roberto ? Qui a posé un tronc d'arbre dans ce chemin si droit Pour te faire tomber dans l'abîme ? Roberto Roberto Une voiture qui s'est écrasée au fond d'un rabat On n'essaye pas de la reparer Un train Qui s'est déraillé On n'essaye pas de la remettre sur ses rails On l'abandonne On l'oublie Je t'oublie, Roberto Je t'ai oublié Viens 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 Comment tu t'appelles ? Appelle-moi comme tu veux Et toi ? Moi je n'ai plus de nom On m'appelle tout le temps de nos deux petites bêtes Poussin Pinson Moineau Alouette Colombe Grosignol Et Tourneau Je préférais qu'on m'appelle rat Serpent à sonnette Et porcelet Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Dans la vie ? Oui, dans la vie Ton métier Ton occupation Comment tu cailles de l'argent à toutes ces choses que tout le monde fait ? Je ne fais pas ce que fait tout le monde Alors justement, dis-moi ce que tu fais Je suis agent secret Tu sais ce que c'est un agent secret ? Je sais ce que c'est qu'un secret Un agent En plus d'être secret, il voyage Il parcourt le monde Il a des armes Tu as une arme ? Bien sûr que oui Montre-moi Non Alors tu n'as pas d'arme Regarde Ce n'est pas une arme ça Avec ça, tu peux tuer aussi bien qu'avec n'importe quelle autre arme Et en dehors de tuer, qu'est-ce qu'il fait d'autre un agent secret ? Il voyage Il va en Grèce Tu connais la Grèce ? Très bien Il y a une île au sud Elle s'appelle Cithère On y trouve le sanctuaire d'Aphrodite Tu connais Aphrodite ? La déesse de l'amour Baudelaire a écrit un poème dessus Lequel ? Un voyage à Cithère Récite-moi ces vers Mon cœur comme un oiseau Voltigeait tout joyeux Et planait librement Alentour des cordages Le navire roulait Sous un ciel sans nuages Comme un ange Enivré d'un soleil radieux Quelle est cette île triste et noire ? C'est Cithère, nous dit-on Un pays fameux dans les chansons Eldorado banal de tous les vieux garçons Regardez après tout, c'est une pauvre terre Ile des doux secrets et des fêtes du cœur De l'antique Vénus, le superbe fantôme Au-dessus de tes mers, plane comme un arôme Et charge les esprits d'amour et de langueur Belle île aux myrtes verts pleines de fleurs écloses Vénérées à jamais par toutes nations Où les soupirs des cœurs en adoration Rouges comme l'encens dans un jardin de roses Où le roucoulement éternel d'un ranier Je voudrais aller en Grèce Je voudrais voir ce ciel sans nuages Me remplir des arômes de mer Me remplir d'amour et de langueur Cithère n'était plus qu'un terrain des plus maigres Un désert rocailleux, troublé par des cris aigres J'entrevoyais pourtant un objet singulier Comment tu t'appelles ? Jamais je ne te dirai mon nom Je veux savoir ton nom C'est un secret Menteur, dis-le moi Je l'ai oublié Menteur Apollon Non Dionysos Non Éphaïstos Adès Arès Hermès Je tira Comment le sais-tu puisque tu ne le sais pas ? Impossible, je le reconnaîtrai tout de suite Je ne peux pas le dire Même si tu ne peux pas le dire, dis-le moi quand même Impossible, il pourrait m'arriver un malheur Cela ne fait rien Dis-le moi quand même Si je te le disais, je mourrais Même si tu dois mourir, dis-le moi quand même Roberto Roberto quoi ? Contente-toi de cela Roberto quoi ? Si tu ne me dis pas, je crie Et mon frère qui est très en colère te tuera Tu m'as dit que tu savais ce que c'était qu'un secret Est-ce que tu le sais vraiment ? C'est la seule chose que je sais parfaitement Dis-moi ton nom Dis-moi ton nom ! Zucco Roberto Zucco Je n'oublierai jamais ce nom Cache-toi, voilà du monde Toi mon vieux Tu m'as pris en puce l'âge Tu vas le garder Héros Invincible combat Héros qui fond sur les richesses Tes proies Qui sur les tendres joues des vierges Dors tes nuits Toi Qui vagabonde au-delà des mers Et par les retraites des bêtes sauvages Nul parmi les immortels ne peut te fuir Ni parmi les créatures d'un jour Oui Toi Qui te possède Et dépossédée C'est ainsi Que je fus créée comme un athlète Aujourd'hui ta colère énorme me complète Ô mer Et je suis grand sur mon socle divin De toute ta grandeur Rongeant mes pieds en vin Nus Fort Le front plongé Dans des gouffres de brume Enveloppés De bruit Et de grêle Et d'écume Et de nuit Et de vent qui se heurte d'entre eux Je dresse mes deux bras Vers l'éther ténébreux Les gars Allez Allez Bats-toi 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 Lâche dégonflé Sans couilles Tu me cherches encore une fois Je t'écrase comme un insecte Bats-toi 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 Lâche Dégoflé Aaaa Et ne me cherche pas petit Un homme ne doit pas cesser ses mordres deux fois par le même chien Je veux partir Il faut partir tout de suite Il fait trop chaud dans cette putain de ville Je veux aller en Grèce Ou un ciel sans nuage Là à « au regardant la mer » Je chargerai mon esprit d'amour et de langue à l'heure. Il faut que je parte parce que je vais mourir. De toute façon, personne ne s'intéresse à personne. Personne. Les hommes ont besoin des femmes. Et les femmes ont besoin des hommes. Mais de l'amour, il n'y en a pas. Et ça, ça fait chanter les oiseaux. Ça fait rire les oiseaux. Tu dis. Tu dis. J'irai vers d'autres villes. Vers d'autres rivages. Où que je me tourne. Où que je regarde. Je vois ici les ruines de ma vie. Cette vie que j'ai gâchée et gaspillée pendant tant d'années. Tu ne trouveras pas d'autres villes. Tu ne découvriras pas d'autres rivages. La ville te suivra. Tu marcheras dans les mêmes rues. Tu vieilliras dans les mêmes quartiers. Tes cheveux blanchiront dans les mêmes maisons. Où que tu ailles. Tu débarqueras toujours dans cette ville. Il n'existe pour toi ni route. Ni bateau pour te conduire ailleurs. Je n'espère rien. Tu as gâchée ta vie dans le monde entier. Tout comme tu l'as gâchée dans ce petit coin. À quoi tu penses petit ? Je songe À l'immortalité du crabe, de la limace et du hanneton. Pourquoi tu tellement cherchais la bagarre ? On dirait que tu veux mourir. Je ne veux pas mourir. Je vais mourir. Mais comme tout le monde. Ce n'est pas une raison. Peut-être. Le problème avec la bière, c'est qu'on ne l'achète pas. On ne fait que la louer. Quand j'aime ici. Ben vas-y, avant qu'il ne soit trop tard. Est-il vrai que même les chiens me regarderont de travers ? Les chiens ne regardent jamais personne de travers. Les chiens sont les seuls êtres en qui tu peux avoir confiance. Ils t'aiment ou ils ne t'aiment pas. Mais ils ne te jugent jamais. Quand ton monde t'aura laissé tomber, il y aura toujours un chien qui traîne par là pour te lécher la pente des pieds. Morte villana di pieta nenica, di dolore madre antica, di udizio incontastabile gravoso, di te blasmar la lingua safatica. Il faut que tu ailles glisser là ! C'est trop tard ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Et pacifique. Ah ouais ? Vous êtes un drôle de type. Vous êtes venue en taxi ? Non, je ne supporte pas les chauffeurs de taxi. Alors, vous êtes venue en voiture ? Évidemment, je n'aurais pas pu venir à pied. J'habite à l'autre bout de la ville. Quelle marque, la voiture ? Vous pensez peut-être que je... Non, je n'ai qu'une petite voiture. Minable. Mon mari, il est en radin. Quelle marque ? Mercedes. Laquelle ? 280 SE. Ce n'est pas une petite voiture minable. Peut-être non, mais mon mari, il est en radin quand même. Donnez-moi les clés de votre voiture. Bien sûr. Vous voulez peut-être la voiture aussi ? Oui, je veux la voiture. Ben, prenez-la. Donnez-moi les clés. Oh, vous m'obétez. Donnez-moi les clés. Certainement pas. Donnez-moi les clés. Vous êtes fous. On ne joue pas avec ces enjeux-là. Donnez-moi les clés. Donnez-moi les clés. Donnez-moi les clés. Donnez-moi les clés. C'est pas facile que c'est de lui. Français, étranger. Il avait un très joli, très petit accent étranger. Germanique. Je ne sais pas ce que veut dire germanique. Ainsi donc, il a dit qu'il était agent secret. C'est étrange. En principe, un agent secret doit rester secret. Je lui ai dit que je garderai son secret quoi qu'il arrive. Ah ben bravo, si tous les secrets étaient gardés comme ceux-là, mon travail serait facile. Il m'a dit qu'il allait faire des missions. En Grèce. Dans la mer. Là où il fait beau tout le temps. Un agent allemand en Grèce. Son nom maintenant. Tu dois le savoir puisque c'est ton ami. Oui, je le sais. Dis-le ! Je le sais très bien. Tu te moques de moi, Camille ? Est-ce que tu veux des gifles ? Je ne veux pas de gifles. Je le sais, mais je n'arrive pas à le dire. Comment ça que tu n'arrives pas à le dire ? Je l'ai là au bout de la langue. Au bout de la langue ? Au bout de la langue ? Tu veux des gifles et des coups de bois et que je te tire les cheveux ? J'ai des salis qui puissent tout exprès, si tu sais. Non, je l'ai là, elle va venir. Un prénom ? Un prénom ? N'importe lequel où je te traîne dans la salle de torture. Andréas. Tu en es sûre ? Non. Je vais la tuer. À couche de cette saloperie de loup, je t'en mets une dans la gueule. Dépêche-toi, tu t'en souviendras. Ancelo. Un espagnol, un présilien, un portugais, un mexicain. J'ai même connu un Pervillois qui s'appelait Rouillaud. Je m'énerve. Je le sens, au bord des lettres. Tu fais une table sur les lettres pour le faire venir ? Oh non, Ancelo, Ancelo Dolce, quelque chose comme ça. Dolce ? Comme doux ? Doux, oui. Il m'a dit que son nom ressemblait à un nom étranger qui voulait dire doux ou sucré. Il était si doux, si gentil. Il y a beaucoup de mots pour dire doux ou sucré, je suppose. Un zucurateur. Un cherato. Sweeten. Des zucures. Aux coups de soni. Sahari ! Zucco ! Roberto Zucco. Tu en es sûr ? Sûr, oui, j'en suis sûre. Zucco. Avec un Z ? Avec un Z, oui. Roberto avec un Z. Roberto Zucco. Roberto Zucco. Roberto Zucco. Pourquoi répétez-vous tout le temps ce nom ? Parce que j'ai peur de l'oublier. On n'oublie jamais son nom. Ça doit être la dernière chose que l'on oublie. Non, non. Moi, je l'oublie. Je le vois écrit dans mon cerveau et de moins en moins bien écrit, de moins en moins clairement, comme s'il s'effaçait. Il faut que je regarde de plus en plus près pour arriver à le lire. J'ai peur de me retrouver sans savoir mon nom. Je ne l'oublierai pas. Je serai votre mémoire. J'aime les femmes. J'aime trop les femmes. On ne les aime jamais trop. Je les aime. Je les aime toutes. Il n'y a pas assez de femmes. Alors, vous m'aimez ? Oui, bien sûr, puisque vous êtes une femme. Pourquoi m'avez-vous amenée ici avec vous ? Parce que je vais prendre le bateau. Et la Porsche ? Pourquoi ne partez-vous pas en Porsche ? Je ne veux pas qu'on me remarque. Dans un bateau, personne ne voit personne. Suis-je censée le prendre avec vous ? Non. Pourquoi pas ? Vous ne m'avez pas dépluté que je vous avais vu. Je veux le prendre avec vous. Et d'ailleurs, c'est ce que vous désirez. Sinon, vous m'auriez tué ou lâché dans la nature. J'ai besoin que vous me donniez de l'argent pour prendre le bateau. Je n'ai pas d'argent. Ma mère devait m'en donner, mais... Elle a oublié. La mère oublie toujours de donner de l'argent. Où voulez-vous aller ? Au piret. Au piret ? Quelle drôle d'idée. Vous connaissez le piret ? Bien sûr que je connais le piret. Tout le monde connaît le piret. J'y ai passé tout le monde en France. Bravo. J'avais toujours une image du piret avec le monde qui se balade heureux au bord de la mer. Avec les tavernes, le répético, le sirtaki, les ouvriers qui préparent les bateaux et en chantant les enfants du piret. Je vois encore, Mélina, qu'elle arrive midi. Elle invite les gars de laisser leur travail et plonger dans la mer. Oui, je connais bien le piret. Le point de départ des voyageurs pour les îles de la mer Aigée. En tout cas, la France vous a bien nettoyé. Je ne vois pas trace de poussière sur vous. La France est une excellente détergente. Bravo. Il faut que je parte, absolument. Il faut que je parte. Je ne veux pas être pris. Je ne veux pas qu'on m'enferme. Ça me fiche la trouille d'être au milieu de tous ces champs. La trouille ? Mais soyez donc un homme. Vous avez une arme. Vous ne le feriez fuir rien qu'en la sortant de votre poche. C'est parce que je suis un homme que j'ai la trouille. Moi, je ne l'ai pas. Avec tous ceux que vous m'avez fait voir, je ne l'ai pas et je ne l'ai jamais eu. C'est justement parce que vous n'êtes pas un homme. Donc vous êtes compliqués. Compliqués. Si on me prend, on m'enferme. Si on m'enferme, je deviens fou. D'ailleurs, je deviens fou maintenant. Il y a des flics partout. Il y a des gens partout. Je suis déjà enfermé au milieu de tous ces gens. Ne les regardez pas. Ne regardez personne. Est-ce que j'ai l'air de vous dénoncer ? Imbécile, je l'aurais fait depuis longtemps. Mais ce monde, il me dégoûte. Vous, vous me plaisez plutôt. Regardez tous ces fous. Regardez comme ils ont l'air méchants. Ce sont des tueurs. Je n'ai jamais vu autant de tueurs en même temps. Au moindre signal dans leur tête, ils se mettraient à se tuer entre eux. Je me demande pourquoi le signal ne se déclenche pas, là, maintenant, dans leur tête. Parce qu'ils sont tous prêts à tuer. Ils sont comme des rats dans les cages des laboratoires. Ils ont envie de tuer. Ça se voit à leur visage. Ça se voit à leur démarche. Je vois leur poing serré dans leur poche. Moi, je reconnais un tueur au premier coup d'œil. Ils ont les habits pleins de sang. Ici, il y en a partout. Il ne faut pas les regarder dans les yeux. Il faut se tenir tranquille, sans bouger. Il faut être transparent. Parce que sinon, si on les regarde dans les yeux, s'ils s'aperçoivent qu'on les regarde, s'ils se mettent à nous regarder et à nous voir, le signal se déclenche dans leur tête et il tue. Il tue. Et s'il y en a un qui commence, tout le monde ici va tuer tout le monde. Tout le monde n'attend que le signal dans la tête. Arrêtez ! Ne commencez pas un cris de nerfs. On nous disait, vous vaincrez quand vous vous soumettrez. Nous nous sommes soumets. Nous avons trouvé la cendre. On nous disait, vous vaincrez quand vous aurez aimé. Nous avons aimé. Nous avons trouvé la cendre. On nous disait, vous vaincrez quand vous aurez abandonné la vie. Nous avons abandonné la vie. Nous avons trouvé la cendre. Nous avons trouvé la cendre. Il nous reste qu'à retrouver la vie, maintenant que nous n'avons plus rien. J'imagine que celui qui retrouvera la vie, malgré ton délut, des papiers, d'enseignements, des sentiments, il sera quelqu'un comme vous. et moi, avec une mémoire un peu plus tenace. Je pars ! Non ! Tiens ! Qui es-tu ? Je suis le meurtrier de mon père, de ma mère, d'un inspecteur de police et d'un enfant. Je suis un tueur. Roberto ? Je t'ai cherché, Roberto. Je t'ai cherché. J'ai pleuré. Pleuré. Au point que je suis devenue une toute petite île au milieu de la mer et les dernières vagues sont en train de me noyer. Je veux rester avec toi, Roberto. Je veux surveiller chaque battement de ton cœur, chaque souffle dans ta poitrine. L'oreille collée contre toi, j'écouterai le bruit des rouages de ton corps. Je surveillerai ton corps comme un mécanicien surveille sa machine. Je garderai tous tes secrets. Je serai ta valise à secret. Je serai le sac où tu rangeras tous tes mystères. Tu seras mon agent et mon secret. Et moi, dans tes voyages, je serai ton porteur, ton bagage et ton amour. tu serais pas Tu seras. Je être combaté contre toi, tu serais pas parce que j'écris une grosse unpredictaine ! Je suis lämée pour toi ansch살 Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.